Musique Bonsoir tout le monde, bonsoir à chaque public, bonsoir à ses élèves ainsi que dans chaque professeur, nous vous allions en vous tous et de vous dire merci de nos rapports, merci massivement pour ces grandes journées qu'on a organisées pour les grandes finales de Marche du Général Mère. Cette année-ci, il y a quelque chose de nouvelle. Il s'agit de la collaboration entre le club scientifique et ainsi que le club marié pour organiser cette merveille journée. Donc espérons, on va démarrer avec la patience, le silence pour qu'on puisse faire le travail comme on le souhaite. D'abord, je vais dire que ces deux classes de secondaires que vous voyez sont tellement courageuses parce qu'ils se sont battus à arriver jusqu'au final. Donc je vous demande de les applaudir pour les autres victoires. Sans plus tarder, on va démarrer avec la seconde S.E. Voilà, c'est l'équipe art, votre capitaine. Vous pouvez présenter. Vous êtes à propos de cette année-ci, c'est l'équipe art, c'est l'équipe art. Je vous présente. C'est Marie-Alecso Mère pour la seconde S.E. Bon, c'est l'équipe art, c'est l'équipe art. C'est l'équipe art de pouvoir. Et je suis en disant que le but est très célèbre. Bonne chance, vous est à vous aussi. Merci beaucoup Marie-Alecso Mère. Alors, l'équipe B est la seconde S.E. S.E. Et voilà, votre capitaine. Alors, l'équipe B, prenez. Quel est l'équivalent du centre gravité d'un triangle ? Je répète, quel est l'équivalent du centre gravité d'un triangle ? Et vous avez trois secondes. Je répète, quel est l'équivalent du centre gravité d'un triangle ? Point de rencontre d'un triangle. Point de rencontre d'un triangle. Vous pouvez aussi donner comme la réponse, c'est les visobarissants. Voilà. Équipe A, deuxième question. Résoudant F, la partie entière de E de X égale la racine de 3. Résoudant F, la partie entière E de X égale la racine de 3. Microbe. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Réponsez ça. C'est la raison. Car la racine carrée est en nombre de décimales. Il faut la parler. Cherchez-en. Voilà. Une dernière question pour ces rubriques mathématiques. Quelle est la valeur exacte des signes de P ? La valeur exacte des signes de P ? Mais pas, unestanden, telle des signes de P ? Pas, une partie de la grease. Justeuments là qui pour nous pourrons en P ? D'autres signes de P ? Alors, pour la première délimination qu'on porte sur le tableau actuel de la transitation Pour la première délimination qu'on porte sur le tableau actuel de la transitation Pour la première délimination qu'on porte sur le tableau actuel de la transitation Pour la première délimination qu'on porte sur le tableau actuel de la transitation Pour la première délimination qu'on porte sur le tableau actuel de la transitation Pour la première délimination qu'on porte sur le tableau actuel de la transitation Pour la première délimination qu'on porte sur le tableau actuel de la transitation Pour la première délimination qu'on porte sur le tableau actuel de la transitation Pour la première délimination qu'on porte sur le tableau actuel de la transitation Pour la première délimination qu'on porte sur le tableau actuel de la transitation Pour la première délimination qu'on porte sur le tableau actuel de la transitation Pour la première délimination qu'on porte sur le tableau actuel de la transitation Alors, pour l'équipe B, quel est le symbole du poléum ? C-P-O-T-Z-O-L-I-U-M C-P-O-T-Z-O-L-I-U-M Alors, temps et plus PL 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 Désolé, c'est pas la réponse P-O P-O-T-Z-O-T-Z-O-T-Z-O-T-Z-O-T-Z-O-T-Z-E-M Je voulais juste prendre l'anglais de tonner Alors, équipe a fini La question Comment s'appelle le solide à qui on l'utilise son déplacement? Comment s'appelle le solide à qui on l'utilise son déplacement? Comment s'appelle le solide à qui on l'utilise son déplacement? Comment s'appelle le solide à qui on l'utilise son déplacement? Quel référentiel permet d'étudier le mouvement des astres déplu vu des lumières? Quel référentiel permet d'étudier le mouvement des astres déplu vu des lumières? Éliocentrique et françaises. Dernière question pour ce rubrique. Quel est le nombre de nucléons du calcium? Quel est le nombre de nucléons du calcium? Quel est le nombre dearions du calcium? Quel est le nombre de légumes ? Alors, le temps est coulé, la réponse ? Vous passez ? Alors, vous ? 66. Désolé, ça c'est de 40. Voilà. Donc, dernière question pour vous, pour ce public. Alors, à quelle période sont à partir des lieux ? Première période. Réponse exacte. Alors, sans plus tarder, on va passer à la science de la vie de la terre. Voilà. Alors, première question. Modification du comportement d'un animal dû aux températures trop basses. Qui suit ? Modification du comportement d'un animal dû aux températures trop basses. Alors, le temps est coulé ? Hibernation. Hibernation. Réponse exacte. Alors, équipe B. Question. Relation trophique dans laquelle les deux espèces impliquées sont indépendantes. Relation trophique dans laquelle les deux espèces impliquées sont indépendantes. Qui suit ? Qui suit ? C'est une autre raison. Réponse exacte. Alors, équipe A. Toujours. Qui suit ? Modification du comportement d'un animal dû aux températures sous l'influence de la lumière. Modification du comportement d'un animal dû aux températures sous l'influence de la lumière. Et puis, on fait quelques minutes. Qui suit un grand ? 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 Ponétisme. Réponse exacte. Alors, on continue avec vous. Question. Encore. Modification du comportement d'un animal dû aux températures trop élèves. Modification du comportement d'un animal dû aux températures trop élèves. C'est l'estimation. C'est l'estimation, réponse exacte. Alors, on passe pour vous. L'étudie. Les êtres vivants dans leur milieu de vie. L'étudie. Les êtres vivants dans leur milieu de vie. Vous deviez commettre. Oui. Une étudie. Si vous voulez, je pourrais dire une étudie. Les êtres vivants dans leur milieu de vie. Ok. Malheureusement. Écologie. Réponse exacte. Alors, pour vous, question. Organisme qui utilise de la matière organique des arts élaborés. Organisme qui utilise de la matière organique des arts élaborés. Et éteropprox. Éteroprox, réponse exacte. Et éteroprox, réponse exacte. On passe. Maitrisez votre notion donc sorry. Alors, question. Espèce végétale, c'est le développement sur un sol riche en ozote sous forme d'ion nitrate ou d'ion d'abonion. Je répète, espèce végétale, c'est le développement sur un sol riche en ozote sous forme d'ion nitrate ou d'abonion. Nitrophytes, réponse exacte. Alors, dernière question pour cette équipe. Espèce végétale, c'est le développement sur un sol riche en ozote sous forme d'ion nitrate ou d'abonion. Espèce végétale, c'est le développement sur un sol riche en ozote sous forme d'ion nitrate ou d'abonion. Dites, les halophytes, réponse exacte. Alors, vrai ou faux ? Le vaccin permet de guérir une maladie. Vrai ou faux ? Faux. Faux, réponse exacte. Tout. Alors, question. Le sérum aide à prévenir une maladie. Vrai ou faux ? Le sérum aide à prévenir une maladie. Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Désolée, c'est faux. Alors, c'est terminé pour la nuisance de la vie de la terre. Donc, on va passer directement à vis-à-vis, avant de passer au terre et l'ouvrir. Voilà. On va démarrer avec Pambou Sauvé et Maître Lulot. Première question pour vous. Question. Alors, quel savant est considéré comme le père de la semi-modern ? Désolée, vous passez. Ça, c'est de l'eau basée. Abdelazine Prousseau et Maître Lulot, question pour vous. De quel pays Justin Trudeau a-t-il été élu Premier ministre ? Canada. Canada. Récompense. Bonsoir. Et Madame Sola. Alors, question pour vous. Quelle récompense reçoit un senteur qui a vendu 75 000 albums ? Oscar. Oscar. Désolée. Pas, c'est public. Disco d'or. C'est-à-dire discu d'or. Alors, question pour les deux derniers. Quelle est la capitale du Népal ? Quelle est la capitale du Népal ? C'est la capitale du Népal Népal Bien tenté C'est pas la bonne réponse Passez Public Calme vous Très bien C'est la bonne réponse Alors Vis-à-vis c'est terminé Donc on passe Premier indice à 40 points Il est né Le 2 juin 1951 à Dakar Il est ton colonne De l'armée nationale sénégalise Suleiman Bou Réponse Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le 4 juin Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui signifie les civils ? C-E-S-E. Comité d'économie sociale et environnementale. Oui, environnementale. Désolée, mais ce n'est pas la bonne réponse. Ça, c'était le conseil. Comité d'économie, conseil social et environnementale. C'est ça, la bonne réponse. Ok, on continue. On continue pour tous. Comment s'appelle un habitant de Bosnie ? Comment s'appelle un habitant de Bosnie ? C'est lui qui habite à Bosnie. Comment on l'appelle ? En Bosnia. En Bosnia. Ce n'est pas la bonne réponse. En Bosnia. On dit en Bosnia. Voilà. Alors, question. Quelle est la capitale d'Abeli ? Albeni. Albeni, lui-même. Quelle est la capitale de l'Albeni ? Il passe. On passe. Voilà. La capitale de l'Albeni, il s'agit de Tirana. Alors, comment appelle-t-on la prise de parole dans un théâtre ? Comment appelle-t-on la prise de parole dans un théâtre ? Désolée. Ça, c'est des répliques. Ça, c'est des répliques. Ça, c'est des répliques. Donc, ça fait quatre points. Il vous reste une seule point. Une seule question. Alors, comment s'appelle le premier maire noir de Saint-Élie ? Désolée. Il s'agit de Pierre Schumer. Il s'agit de Pierre Schumer. 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 Voilà. Il s'agit de Pierre Schumer. Donc, on passe ici. Alors, question. Première question. Quelle est la capitale de Joloff ? Quelle était la capitale de Joloff ? Quelle était la capitale de Joloff ? De l'empire de Joloff. Ça, il pleut. Ça, il pleut. Il pleut. Alors, ça, c'était Yannia. Alors, on passe. Quel titre portait les trisans de Russie ? Quelle titre portait les trisans de Russie ? Sarr. Di-sarr. Voilà. Qu'est-ce qui signifie l'acronome SAR? S-A-R. Qu'est-ce qui signifie l'acronome SAR? S-A-R. Que signifie ce qui signifie ? Il passe. Il s'agit de Société Africaine de référence. Donc on passe. Troisième question. Quel est le plus long mot français ? Quel est le plus long mot français ? C'est bon, vous passez. Public ? Parti contre ou pas ? Voilà, et ça c'est un article constitutionnel. Alors, on passe. Dernière question. Alors, dernière question. Quel est le petit de la trupe ? Quel est le petit de la trupe ? De la trupe. Comment on appelle le petit de la trupe ? Non. Du non. Du non. Ce n'est pas la bonne réponse, mais ce sont des bons scellés. Donc, il faut départiser les deux équipes. On va vous poser cinq questions éclair, avec rapidité. C'est le pitap en premier lieu. On n'a pas de donner la réponse. Donc, on va passer. Alors, première question. Quelle est le nom du lieu de l'Union Européenne ? Non, 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 non. Quelle est le nom du lieu de l'Union Européenne ? La réponse est l'autre à la loi. Alors, deuxième question. Combien de centres cimétiques possède-t-on un triangle isocèle ? Combien de centres cimétiques ? Trois. Trois. Désolé. Un. Oh, désolé. Il s'agit de zéro. On n'a pas de centres cimétiques. Qu'est-ce que cimétiques. Alors, question. Combien de pères de cote possède-t-on ? Combien de pères de cote possède-t-on ? Deux. Désolé. Six pères. Il fallait les mutuer par deux. Ça fait douce. Quatrième question. Alors, quatrième question. Quatrième question. Quel pays sur Nord-Dôme, PID, NKAS ? Quel pays sur Nord-Dôme ? La Peleau. La Peleau. Je continue, hein. À quel centre-fils allemands doit-on ? Albert Estré. Albert Estré. Le Louvre. Le Louvre. Le Louvre. Le Louvre. Encore désolé. Donc, je vais continuer la question. Quel monument parisien trompe au milieu de la place de l'étoile ? Il s'agit de l'Arc de Triomphe. Le Louvre. Le Louvre. Le Louvre. Alors, d'Arc de la communauté. Autonomes. Les lesbys prouvent la ville de Paris. Parlement. 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 Merci beaucoup, la Présidence. Le Louvre. Sous-titrage ST' 501